La réaction n'a pas tardé de tomber à la suite de l'interdiction des Moïse Katumbi d'accéder dans la Provence du Congo Central par les autorités congolaises. Au cours d'une conférence de presse animée dans l'après-midi de ce mardi par le porte-parole de Ensemble pour la République Olivier Kamitatou, l'Ensemble des Moïse Katumbi s'insurge totalement contre cet acte qu'il qualifie de non-respect des libertés des cirquilés offerts à tous les Congolais par la Constitution en son article 30. L'article 30 de notre Constitution rappelle que toute personne, toute personne qui se trouve sur le territoire national a le droit d'y circuler, d'y circuler librement, d'y fixer sa résidence, de le quitter ou d'y revenir dans les conditions fixées par la loi. La République démocratique du Congo n'est pas une propriété privée. Elle n'appartient pas à un individu ou à un groupe d'individus qui aurait le droit de dire qui peut aller à tel endroit ou qui ne peut pas y aller. Aujourd'hui, en donnant l'ordre d'empêcher le président Moïse Katumbi de se rendre dans le Congo central à la rencontre de ses compatriotes, le régime de M. Félix Tshisekedi vient de lever les tout derniers doutes qui pouvaient encore exister sur la dérive dictatoriale dans laquelle nous sommes plongés. Tout en appelant à l'apaisement des militantes et militants d'ensemble, Olivier Kamitatou souligne ici que si son président a tenu à respecter cet ordre mal donné, c'est pour agir en homme d'État pour l'intérêt supérieur de la population congolaise. Moïse Katumbi n'a pas voulu prendre à nouveau cette responsabilité d'exposer la population, et je l'ai dit, très nombreuses, venues le soutenir. Parce qu'il y avait là des dizaines de personnes venues le soutenir, des femmes, des enfants. Il ne servait à rien, vu l'expérience que nous venons de vivre et de traverser, de la dictature sanglante à laquelle nous devons faire face aujourd'hui, d'exposer à nouveau cette population. Et c'est la raison pour laquelle Moïse Katumbi a décidé de rentrer et de revenir dans sa résidence. Rappelons qu'à la fin de ce point de presse, Olivier Kamitatou a également évoqué la question du fichier électoral, constitué d'après lui, des plusieurs irrégularités. Et puis, le procès des flagrances du...